L'employé qui nous reçoit est un jeune homme, affublé d'une sorte d'jellaba qu'on ne trouve nulle part dans le commerce. Il est d'une politesse extrême. Ce fait mérite tout de même d'être mentionné pour être exceptionnel chez les Européens. Il nous traite avec déférence en nous conduisant jusqu'à dans la salle du chef des chrétiens. Il doit nous faire confiance car il nous laisse seuls dans la pièce. En entrant dans cette salle au plafond immense, une angoisse venant des profondeurs de mon âme me cloue sur la chaise. Je ne suis pas bien du tout. Autour de moi, je n'aperçois rien de familier. L'odeur régnant dans la pièce me saisit immédiatement. Elle semble vivante et elle doit veiller sur les lieux. Je suis persuadée que cette odeur sonde nos intentions et le cas échéant s'apprête à nous terrasser. Le chef chrétien a bien préparé son coup. Il nous a livré aux supplices de l'odeur afin de détruire chez nous toute mauvaise intention. Chaque fois que j'essaie de surmonter mon angoisse, je me trouve nez à nez avec un esprit malin. Des hommes, à l'allure imposante, me fixent droit dans les yeux. Ils sont d'un certain âge, ce qui laisse à penser qu'ils sortent tout droit des ténèbres. Il m'est impossible de me dégager de leurs regards imperturbables. Je n'ai jamais rencontré d'Européens vécus d'un accoutrement aussi étrange. J'en déduis qu'il ne peut s'agir que de créatures cherchant à nous nuire. J'ai beau essayer d'éviter leurs mauvaises pensées en déplaçant ma tête, je rencontre toujours le regard de l'un de ces démons. Que peuvent-ils bien vouloir, me vouloir, nom de Dieu ? L'ambiance feutrée de la maison protège parfaitement bien des bruits de la rue. Un silence absolu imposé par l'odeur et la présence des démons se charge d'interdire l'accès de cette pièce à quiconque ayant des arrières-pensées. Je ne saurais dire si ce lieu est envoûté, mais j'ai la certitude d'avoir franchi les portes d'un sanctuaire solidement protégé par des créatures de l'au-delà. Ces forces mystérieuses fouillent la conscience de chaque visiteur. Je ne suis pas tranquille. Insensible à ces démons ayant pris l'apparence humaine, Rabat me murmure à l'oreille. Chaque tableau coûte beaucoup d'argent. Avec un seul d'entre eux, je pourrais acheter une dizaine de restaurants. Seuls les gens possédant une immense fortune peuvent se les payer. Leur valeur augmente sans arrêt. Chaque matin, en te levant, tu les regardes et tu peux t'être rassuré qu'ils coûtent plus cher que la veille. Ces paroles rassurent mon esprit paralysé. En me parlant, Rabat n'a pas craint d'affronter ses mauvais esprits. Il n'a pas peur de subir un mauvais sort. Ses considérations financières indiquent que l'envoûtement que je redoutais tant n'a pas agi. Je reprends confiance. Si avec un seul tableau, le chef des chrétiens est en mesure d'acheter dix restaurants, avec tous les autres, il peut acheter la ville entière. Je reste décontenancée par la valeur de ces objets. Pourtant, je ne vois franchement pas ce qui peut leur donner tant de valeur. Ils ne sont recouverts par aucun métal précieux et semblent seulement faits de toile et de bois. À moins que le cadre ne soit recouvert d'or, rien ne justifie leur prix. Je veux en avoir le cœur net et demande à Rabat. Dis-moi, mon oncle, qu'ont-ils de particuliers pour valoir aussi cher ? Ils sont vieux, très vieux. Parce qu'ils sont vieux, ils coûtent cher ? En quelque sorte. C'est un peu plus curieux. Chez nous, les objets perdent de la valeur avec le temps. Chez les chrétiens, c'est le contraire. Rabat a peut-être raison en affirmant qu'ils agissent à l'inverse de nous. Et tous ces hommes appartiennent à la famille du chef chrétien ? Je ne le pense pas, mais j'en suis pas certain. Un seul tableau représente une femme. Elle tient un bébé dans les bras. Ce tableau est accroché derrière le bureau. J'en conclue. Ce doit être le portrait du chef des chrétiens et de sa mère. Pour ma part, je sais que je n'aurai jamais le courage d'accrocher ces tableaux chez moi. S'ils étaient en ma possession, je les aurais cachés, je ne sais où, de peur qu'ils effraient mes songes. L'employé qui nous a reçus entre dans la pièce et nous annonce la venue de son patron. Rabat se lève et je fais de même. Le chef des chrétiens est un homme avenant, malgré les habits extravagants qu'il porte. Il nous salue, puis nous prie de prendre place sur les sièges. Sur un signe de Rabat, je lui offre les dates. Il les examine d'un air approbateur et nous remercie à plusieurs reprises. L'homme est bien élevé et sait recevoir ses invités. Malgré son allure plaisante et décontractée, il m'impressionne fortement. On ne peut douter de l'importance du personnage. L'employé nous propose une tasse de café. La bonne humeur et la civilité du chef chrétien me disposent à accepter, mais j'attends tout de même le signal de Rabat. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent y ajouter, avait dit mon oncle. Rabat accepte la tasse qui lui est offerte et hoche discrètement la tête à mon intention. C'est d'accord, je peux boire le café sans risque de subir un mauvais sort. La vision de ces hommes en drôle de tenue et qui continuent à me poursuivre de leur regard sinistre m'incommode de plus en plus. Je ne suis pas rassurée. Ce troupe n'a pas échappé à l'œil affûté du chef des chrétiens. En désignant les tableaux, il me dit courtoisement « Vous vous demandez peut-être qui sont ces gens ? » Je lui réponds par l'affirmative. En parlant d'eux, le chef des chrétiens parviendra certainement à taire leur déplacement dans la pièce. En d'autres temps, ces hommes ont servi notre religion. Ils se sont distingués par leur cœur généreux et un esprit de tolérance. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de me rappeler leur enseignement. Ils me citent quelques noms imprononçables et me demandent ensuite si la réponse me convient. Je fais mine de répondre positivement. Cette explication n'a pas pour effet de me les rendre plus sympathiques. Le chef des chrétiens poursuit son commentaire. Dans votre religion, il est interdit de représenter le prophète et ses compagnons. Les musulmans sont peu sensibles à cette forme d'expression religieuse. Dans la nôtre, en revanche, les chrétiens sont autorisés à exprimer leur foi par la peinture. Depuis des siècles, nous avons ainsi pu acquérir et conserver quelques tableaux dans nos églises. La plupart de ceux exposés ici sont plus âgés que mon arrière-grand-père. Tout cela n'est pas très important. L'essentiel est notre foi commune en un Dieu unique. L'islam et le christianisme ont beaucoup de liens de parenté plus qu'on ne le croit. Tout ce qui rapproche les hommes est plus important que ce qui les divise. Rabat approuve cette remarque amicale. Il saisit cette occasion pour parler de l'objet de sa visite que j'ignore. Monsieur Marcel, mon ami, vous prie de bien vouloir accepter ses excuses de n'avoir pas pu venir personnellement vous rendre visite. Il m'a chargé de le représenter et de vous inviter à son mariage. Il vous serait éternellement reconnaissant si vous acceptiez. Cette invitation inattendue a le bonheur de réjouir le saint homme. Il paraît surpris par la nouvelle du mariage. Mon Dieu, que le temps passe vite, dit-il. Cet heureux événement ne me rajeunit pas. La dernière fois que j'ai rencontré votre ami, il était encore tout jeune. C'était un garçon gentil mais épouvantable avec ses parents. J'ai eu le plaisir de célébrer le mariage de son malheureux père et voici qu'aujourd'hui son fils fonde à son tour une famille. Le petit Marcel est devenu un adulte et moi un vieillard. La voix de ce saint homme est plaisante à entendre. Il a toujours des paroles aimables. Il se lève lentement et nous annonce qu'il accepte volontiers l'invitation. Rabat comprend que l'entretien est terminé et qu'il est l'heure de prendre congé. Il lui remet la grosse enveloppe en lui disant simplement de la part de M. Marcel. Le contenu de cette enveloppe reste une énigme que je ne cherche pas à comprendre tant je suis soulagée de m'éloigner de ces sinistres tableaux. À la suite de notre rencontre avec le chef des chrétiens, Rabat quitte Alger pour le doir. Il abrège son séjour pour participer à l'organisation du mariage de M. Marcel. La fête s'annonce grandiose au vu du nombre d'invitations lancées. Quant à moi, je dois rester une semaine de plus à HG selon les dernières instructions de Rabat. La tâche qui m'incombe s'annonce de tout repos. Je n'ai presque rien à faire sinon d'aller à Elbiard chaque matin dans la maison du futur beau-père de M. Marcel, un certain M. Soletti. Là, je dois remettre un bouquet de fleurs destiné à la fiancée de M. Marcel. Rabat a ajouté qu'en aucun cas je ne dois entrer dans la maison ni accepter de l'argent en retour. Pour ce faire, il me laisse une grosse somme d'argent qui doit couvrir toutes mes dépenses jusqu'à mon retour au doigt. Cette coutume qui consiste à offrir des fleurs à sa bien-aimée me paraît aussi inutile qu'onéreuse. Une fois que l'affaire est entendue, l'homme n'a en principe aucune raison de prouver son amour à la femme. Mais il y a tellement de choses qui me dépassent chez les Européens que je ne reproche pas à Rabat de dépenser son argent à leur manière. Je note l'adresse et lui promet que la dame aura son bouquet de fleurs chaque matin pendant une semaine et ce, quoi qu'il arrive. Je lui promets aussi que je changerai de costume à chaque visite. Et Rabat part le cœur apaisé est fière de son petit protégé. La suite demain à la même heure vous pouvez vous abonner. à la même heure pour vous abonner. – Sous-titrage FR 2021